Salut les enfants ! C'est bien d'être ici encore une fois avec vous. Vous êtes prêts pour une nouvelle leçon en ligne de l'EBI ? Allons-y ! Le thème de la leçon d'aujourd'hui est « Perdre pour gagner la véritable paix ». À la leçon précédente, nous avons appris la différence entre les poids du monde et les poids de Dieu. Qui se souvient ? Toutes ces personnes qui portent les poids du monde, qui se sont lourdes, surchargées, cherchent tous les jours à trouver cette véritable paix. Mais, comment elles ne veulent pas aller vers Dieu pour demander de l'aide et laisser tous ces poids du monde, elles finissent par chercher cette paix d'autre façon. Qui sait comment ou les personnes qui portent les poids du monde cherchent à trouver la paix ? Oui, elles cherchent dans plusieurs endroits, avec les amis, les jeux et plusieurs autres choses, n'est-ce pas ? Mais, qui est le seul qui peut faire trouver la véritable paix ? Voyons ce qui est écrit dans ces versets de la Bible, dans les livres de Jean, chapitre 14 et verset 27, dit ainsi Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Vous voyez à quel point Dieu nous aime, n'est-ce pas ? Qui dans ce monde peut nous donner cette paix ? Si ce n'est pas lui, Dieu est prêt à nous aider, à retirer les poids du monde et à nous donner la véritable paix ? Mais il ne veut pas lui faire tout seul. Dieu n'est pas personne. Alors, c'est chacun de nous qui revient les choix d'accepter sonnet. Mais, si Dieu est prêt à aider toute personne qui va vers lui, pourquoi les gens ne cherchent pas de l'aide de Dieu et préfèrent vivre, en étant sale à l'intérieur ? Par exemple, est-ce que c'est bien au mal de mentir ? Pourquoi les gens qui mentent ne veulent-ils pas cesser de la faire ? Pourquoi la majorité des gens mentir est normal ? Comme tout le monde le fait, ils pensent qu'ils sont gagnants. Car mentir est une façon de recevoir de l'attention et de réussir à voir tout ce qu'ils veulent tant. Et il ne veut pas le perdre. Cependant, en prenant la décision de mentir, vous porterez les poires de votre attitude et vous n'arrêtez pas de penser à comment vous ferez pour maintenir les mensonges. Peu importe à qui vous avez mentir, vous vous vivez toujours preocupé de savoir si la personne a découvrir ou non. Vous n'arrêtez pas la peine tant que vous ne reconnaissez pas que vous avez besoin d'aide et que vous ne décidez pas d'arrêter de mentir. Si tout le monde le fait à cause de cela, je vais le faire aussi. Je serai pareil ou différent de tout le monde. Je se réjouis de moi lorsque je suis pareil ou différent de tout le monde. Qui se décide d'être différent de tout le monde en reconnaissant qu'il a besoin d'aide et arrêtant de faire ce qui est incorrect pour recevoir de Dieu la véritable paix ? Nous allons faire une prière et chez vous pour faire cette prière tous les jours, en demandant à Dieu de retirer tous les poires de la salité du monde, que vous ne voulez plus porter et de vous faire trouver la véritable paix. D'accord ? Allons prier. Seigneur Jésus, nous sommes maintenant réunis dans ta présence parce que nous avons découvert que seulement vous pouvez nous aider à avoir la véritable paix. Maintenant nous prenons la décision de nous donner tous les poires du monde qui étaient en train de nous éloigner de ta présence. et nous te demandons de venir nous aider à choisir à faire ce élément de ta volonté. Nous remettons notre vie et notre famille entre tes mains et nous te remercions pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour que vous ne puissiez pas oublier ce que vous avez appris, ici, aujourd'hui, partagez à vos parents et aux personnes qui vous entourent sur les poires du monde et les poires de Dieu. Racontez quels sont les secrets pour trouver la véritable paix. Profitez et faites un joli dessin et répondez à cette question. Que je décide de faire des différends pour recevoir de Dieu la véritable paix. Notre leçon d'aujourd'hui est à la fin. Mais je vous attends à la prochaine leçon de l'E.B.I. Que Dieu vous bénisse à tous. Les enfants, au revoir.